Le but de la visite a été de mettre les enfants face à la réalité des savoirs que nous leur inculquons dans le programme scolaire qui nous est imposé par la tutelle qui est l'éducation nationale, la connaissance des différents pouvoirs en place et leur fonctionnement. Nous leur avons fait le cours en classe et ce matin nous sommes venus à la primature pour joindre la théorie à la pratique. Ils ont eu l'occasion de rencontrer les autorités de la primature qui leur ont expliqué avec les thèmes exacts et précis ce que c'est la primature, comment elle fonctionne et pourquoi elle existe. Le message véhiculé c'était de montrer, d'expliquer à nos petits, à nos apprenants les attributions, les missions du premier ministre. Qu'est-ce qu'il fait ? Quel est son rôle dans l'action gouvernementale ? Sans trop aller dans les détails, on leur a fait comprendre que le premier ministre c'est celui-là qui dirige l'action gouvernementale tel que le prévoit l'article 29 de la Constitution. Il est choisi par le président de la République justement pour coordonner l'action gouvernementale et mettre en pratique, en œuvre la politique du président de la République, le programme politique pour lequel il a été élu. Et c'est ce que nous faisons, nous qui sommes ces services d'appui, nous concourons tous à faire en sorte qu'ils réussissent dans ces missions. Donc voilà un peu grosso modo ce qu'on a pu expliquer à nos tout-petits. J'ai retenu que la Premature est dirigée par le premier ministre et le premier ministre est nommé par le monsieur le président de la République.